Générique ... La 11e édition de la CGC Academy a pris fin. Elle s'est déroulée autour du thème « La croissance durable à des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité ». Au sortir de cette édition, des recommandations ont été faites. La Commission électorale indépendante a annoncé le jeudi 26 octobre la tenue des élections partielles pour le 2 décembre. Ces élections concernent 10 circonscriptions. Quelles sont les attentes de la société civile ? Éléments de réponse dans cette édition. Grand Bassam a entamé le week-end du 28 au 29 octobre les célébrations de l'Abyssa, la fête traditionnelle du peuple Nzima. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Le rideau est tombé sur la 11e édition de la CGC Academy sous le thème « Croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité ». Après deux jours de réflexion autour de 14 panels, six masterclass et de trois tables rondes, les experts ont fait des recommandations et proposé des pistes de réflexion pour favoriser la compétitivité des entreprises ivoiriennes et africaines. « Soutenir la résilience des entreprises en encourageant des modèles d'organisations agiles, adaptables face aux crises climatiques, mais également en facilitant leur accompagnement par des bureaux d'études impérimentales dont les capacités seront renforcées. » Cette édition en 2023 de la CGC Academy a été une parfaite réussite, selon le président du patronat ivoirien, Ahmed Sissé, au vu de la qualité des participants et des solutions concrètes à proposer pour rendre plus compétitives les entreprises. Les travaux de cette académie nous ont permis de réaffirmer le rôle central du secteur privé comme moteur de la croissance économique en Afrique et la nécessité d'agir sans délai pour que nos entreprises et nos économies gagnent davantage en compétitivité dans un environnement international de plus en plus conférenciel. Pour y parvenir, il nous faut reiner notamment les conditions suivantes. « Un environnement des affaires et un cadre réglementaire attractif et dynamique de la transparence dans la règle du marché. » La CGC Academy est un événement incontournable créé en 2012 par le patronat ivoirien. La CGC Academy est devenue un événement annuel du secteur privé en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme d'échange et une réelle opportunité de rencontre pour les chefs d'entreprises nationaux et internationaux ainsi que pour les partenaires techniques et spécialistes multisectoriels. La 12e édition aura lieu en octobre 2024. San Pedro, Oumé, Tiasale, Goïtafla, Ferke, Sedougou, Kumbala, Dabakala, Kuibli, Sarala, dans toutes ces localités sont oubliées la région du Guaymont. Les électeurs sont de nouveau attendus aux urnes le 2 décembre prochain. En cause, l'annulation du vote en date du 2 septembre dernier dans ces localités et régions par le conseil d'État. Une échéance électorale pour laquelle les attentes sont nombreuses, notamment au sein de la société civile. Déjà, la plus grande des attentes c'est que ces scrutins se passent dans la plus grande des transparences. Voilà, on attend qu'il y ait un vote inclusif, un vote qui respecte les normes, un vote dans lequel on ne changera pas en tout cas le listing électoral. Qu'elles aient été tentées de violences ou d'irrégularités, les élections annulées ont mené la commission électorale indépendante à être largement décriée. Que le listing électoral ne change pas, ensuite que la CEI travaille à ce qu'il y ait la sécurisation du scrutin. Pour assurer la vacance du pouvoir, le ministère de l'Intérieur a installé des délégations spéciales dans les différentes localités. Quant à la région du Guaymont, elle a été placée sous tutelle administrative. Beaucoup de femmes le craignent, non sans raison. Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme. Les femmes de Grand Bassam ont décidé de faire bloc contre la maladie en ce mois d'octobre, mois consacré à la sensibilisation au dépistage. Séance d'information, entretien individuel, test de mammographie ou encore apprentissage à l'autopalpation, l'équipe médicale sur place était aux petits soins des femmes venues nombreuses. Comment on fait l'autopalpation ? Elle n'a jamais fait elle-même à la maison. Elle, par exemple, en lui explique dans un premier temps comment ça se fait, à quel moment elle doit faire l'autopalpation, quels sont les signes qui doivent l'allaiter. Dans son pratique, quand on a une dame, par exemple, chez qui on va dépister une masque du sein, par exemple, on va lui prescrire une mammographie, une mammographie qui va permettre de bien voir, c'est une radio du sein, qui va permettre de bien voir la masse qu'on a touchée et ensuite, faire une biopsie, ça veut dire qu'on prend une petite partie de cette masse-là pour aller au laboratoire et que le laboratoire nous dise exactement de quoi il s'agit. Initiatrice de cette journée, maître Linda Diplot, tout en exprimant sa gratitude au docteur Aka Hedéle, gynécologue obstétricien, grâce à qui, cette activité a été rendue possible à exhorter les femmes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, à avoir le réflexe du dépistage au quotidien, car détecté tôt, le cancer du sein se guérit. Une semaine après le début du Siedou, la famille Mvavile a remis le tambour parleur Lédogolais au roi d'Enzima Kotoko, nanant à Montanoué, le 29 octobre dernier à Grand Bassam. Ce geste marque le début des célébrations de l'Abyssa 2023. C'est vraiment important parce que c'est l'origine même de la danse. Parce que quand la femme est revenue de la brousse ou la banque, ou je veux dire, la danse lui a été révélée, si elle avait gardé, cette famille l'avait gardé pour elle, il n'y a jamais eu d'Abyssa. Pendant les sept jours de festivité que durera l'Abyssa, les hommes peuvent s'habiller en femmes, les femmes en hommes, les familles lavent leur linge sale en public et les sujets peuvent demander des comptes au roi lorsque sa gouvernance est jugée mauvaise. La fin de l'Abyssa est une rencontre annuelle danse sacrée. Nous sommes très heureux d'accueillir tous les amis et je pense que dans le respect mutuel, on peut avoir une belle fête qui respecte les traditions, qui respecte les valeurs et qui permet à tous d'apprendre cette forme ancienne de démocratie que nous avons et que nous voulons partager avec le monde entier. Débuté officiellement le 29 octobre à l'Abyssa prendra fin le 5 novembre prochain. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzima Kotoko. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !